Le problème des transports, nous avons pratiquement demandé aux autorités de toutes les wilayas justement de trouver une solution de transport exceptionnelle avec des moyens de transport collectifs mais respectant les règles de distanciation sociale. Sur certaines wilayas, les wali ont été très coopératifs, sur d'autres mazel, ça n'a pas encore été le cas, mais ça va être le cas de manière à ce que justement ces unités de production aient le personnel nécessaire. Pour avoir 100% du personnel, ce n'est pas possible parce qu'il y a aussi des personnels qui sont concernés par les mesures de confinement et dictées par le M. le Premier ministre, les mesures de confinement qui concernent les personnes en maladie chronique, les personnes sensibles, les femmes enceintes, on ne peut pas les ramener, on a les femmes qui ont des enfants en bas âge, donc quel que soit le transport, le moyen de transport, mais j'y ouche. Maintenant les autres, ceux qui souffrent de ce problème, on est en train de les régler. Mais d'après ce que j'ai vu ce matin, les lignes n'étaient pas totalement dégarnies. Au début, il y avait quand même un taux d'absentéisme assez lourd, mais je crois qu'une bonne partie du personnel a repris. Mais moi, au niveau de l'unité que j'ai visitée, de toute façon, on les suivra jour par jour. on va essayer de le régler et s'il y a une carence on va le rappeler on va les rappeler à l'ordre c'est tout